Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore. On se retrouve pour la première vidéo d'une nouvelle série. Dans cette série, je vais faire des tutoriels pour vous aider à préparer l'alimentation crue de vos chats. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare les ailes de poulet pour mes chats Nelly Népraline. J'ai acheté un paquet d'ailes de poulet au supermarché. Elles étaient à 3,10€ ce kilo et il y a 1,02€. Donc l'ailes de poulet est composée de 3 parties, il y a le manchon, l'aileron et la pointe. Pour mes chats, je trouve que les manchons sont un peu trop durs, donc je ne donne que l'aileron. L'aileron est composé de 2 os et je les sépare car je trouve que sinon Nelly Néline et Népraline ont du mal à les manger. Les ailes de poulet que j'ai achetées n'ont pas la pointe, elle a déjà été enlevée. Si vous avez les pointes dans vos ailes de poulet, c'est un super os pour les chats, très facile à croquer. J'ai vu qu'il y avait pas mal de noms différents pour les parties de l'ail. Le manchon est parfois appelé pilon ou mini-pilon, mais c'est différent du pilon de la cuisse, à ne pas confondre les deux. Le pilon de la cuisse est beaucoup trop gros pour un chat. L'aileron est parfois appelé section intermédiaire, ailette ou médiane. Si votre chat arrive à manger les ailerons sans séparer les deux os, il n'y a aucun problème à le donner comme ça, il faut que vous vous adaptiez à votre chat. De même, si votre chat arrive à manger le manchon, vous pouvez tout à fait lui donner. Pour le matériel, j'ai des ciseaux à volaille et une planche à découper. C'est beaucoup plus simple de couper les os aux ciseaux qu'avec un couteau. Et la planche à découper me sert juste de support. La première étape, je sépare le manchon et l'aileron. Je plie un peu l'ailes pour identifier où est l'articulation et je coupe à la jonction entre l'articulation. Là où c'est le plus facile à couper car c'est juste du cartilage. Ensuite, je sépare les deux os de l'aileron. Je regarde à l'articulation que je viens de couper, on voit les extrémités des deux os et je coupe entre les deux. Là, vous voyez bien les deux extrémités des os. Ça peut être un peu difficile au début de bien identifier ou couper, mais avec l'habitude, ça devient de plus en plus facile. Pour les manchons que je ne donne pas à manger à mes chats, je les garde pour notre alimentation. Comme c'est du poulet pour consommation humaine, il n'y a pas de gâchis. Comme les ailes ne coûtent vraiment pas cher, c'est une bonne source d'os charnu pour les chats. Pour référence, il me restait environ 700 grammes de manchons, donc les ailes de poulet sont composées de 60% de manchons et 40% d'aileron. Je vais vous und je vais vous et je vais vous mettre en main pour la nuit. . . . . Sous-titrage ST' 501 Je débarrasse. Ensuite, je congèle individuellement les morceaux d'ailerons pour qu'ils soient faciles à utiliser dans les rations. J'utilise un tapis en silicone en support et je répartis les ailes sur le tapis en silicone de façon à ce qu'elles ne se touchent pas. Comme ça, elles se congèlent individuellement et après 24 heures, quand elles sont congelées, je les mets toutes ensemble dans un sachet en plastique. Ensuite, chaque jour, j'aurai juste à piocher dans le sachet en plastique et décongeler le nombre de morceaux d'ailerons dont j'ai besoin. Je remets un deuxième tapis en silicone par-dessus les ailes pour éviter les brûlures dues au froid du congélateur. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire et si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. On se retrouve rapidement sur The Little Carnivore pour une prochaine vidéo sur l'alimentation crue. A bientôt !